Musique Le loup qui aimait trop les bonbons de Christine Bégelle Mamie poule, on peut avoir des bonbons ? Vous en avez déjà eu ? Juste un tout petit, c'est trop bon les bonbons ! Ce n'est pas si bon que ça, le loup vous le dira. Ouvrez, pas la bouche, vos oreilles. Matin, midi et soir, le loup croque des bonbons. Fraises sont un toit des bois, sucette paquerette, sucre d'ogre, pomme d'amour toujours. Croque, un bonbon par-ci, croque, un bonbon par-là. Bien évidemment, jamais le loup ne se lave les dents. Et il a une de ses haleines d'égout-gout. C'est l'heure du goûter. Le gros bidon décide d'aller chez le petit cochon. Inutile de vous dire que la dernière fois, il a croqué sa maison en réglisse tire-bouchon. Le petit cochon s'est échappé de justesse. Le loup y est. Devant la nouvelle maison en bois, il frappe à la porte trois fois. Qui c'est ? Ton grand frère ! Le petit cochon ouvre ? Bah oui, il est très bête. Un bonbon ou la vie ? Dit le méchant qui pue des dents tellement que le cochon tombe dans les pommes. Le loup en profite pour lui voler tous ses bonbons. Puis, il s'enfuit dans les bois profonds. Hum, cela croit. Le ventre du loup grossit à vue d'œil. Et sa faim de bonbons aussi. Plus il en mange, plus il en veut. Là, il a envie d'un crocodile en gélatine. Un verre, très précisément. Il court jusqu'à la rivière et là, là, il envoie un énorme dans l'eau. Et des bulles, des tas de bulles. Parce que le croco a prouté. Mais, faut pas le répéter. Le loup va-t-il le dévorer ? Non ! Un bonbon croco-prout, ça ne plaît pas au loup. Maintenant, il a envie d'une barbe à moutons. De pur sucre à son papa. Vous n'imaginez pas ce que le loup est prêt à faire pour des bonbons. Il se déguise en caniche. Oui, c'est possible. Et il y va. Il se faufile au milieu d'un troupeau tout blanc. Personne ne le reconnaît. Il choisit un petit moumou, mignon, trognon, miamon. Celui-là, il lui montre ses grandes dents pleines de caries et dit Un bonbon, la vie ! Beurk ! Le petit moumou est mort de rire. Autant vous dire que le grand méchant loup est vexé comme un pouls. On ne se moque pas du loup. Furieux, il plante ses dents dans la moumou du petit malin et Qu'est-ce que c'est ? Plus de dents, le loup. Perdu les dents. Tout ça à cause des bonbons. Et d'un mouton. Ah, ça non ! Le loup a mangé le mouton, c'est ça, mamie ? Comment aurait-il pu ? Bah, avec un dentier, mamie. Des dents de vampire tant que vous y êtes. Pas du tout. Le mouton, il a mangé le loup ? Bah non, il est bien trop gentil. Il lui a offert une brosse à dents Pour quand ses dents auront repoussé. Un jour, peut-être. Ouh, 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 qui a peur du moulou ? Moulou, c'est pas nous, c'est pas nous. Ne faites pas les malins. Le loup a été remplacé par un autre coquin. Le grand méchant gnou. Et lui, il déteste les sucreries. Lui, il aime les petits poussins bien ronds Qui se gavent de bonbons. Comme vous, mes petits lapins-garous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada